On se retrouve maintenant avec l'épisode 4 de Pinocchio. Donc tu vas lire dans ta tête le texte pour le découvrir et ensuite, je te poserai des petites questions. Donc tu fais pause et quand tu as terminé de tout lire, tu peux le relire si tu préfères, et je te pose des questions. Donc là, c'est le moment où tu fais pause. Alors, c'est bon, tu as tout lu. A ton avis, pourquoi est-ce que Pinocchio, au début de l'histoire, est déçu ? La réponse, elle est dans ta tête, elle n'est pas dans le texte. Alors, pourquoi est-ce qu'il est déçu ? Rappelle-toi de ce qui s'était passé à la fin de l'épisode 3. Ben oui, il avait perdu ses pièces car les deux coquins lui avaient dit une bêtise et lui, Ben Pinocchio, il s'est dit, c'est une bonne idée. Si je mets quelques pièces et qu'après, je me retrouve avec beaucoup plus de pièces, je vais les écouter. Sauf que ces deux coquins se sont bien fichus de sa tête. Il n'y a pas d'autre mot. Ils ont pris l'argent de Pinocchio. Donc, il est déçu. Et donc, il décide de rentrer chez lui. Qui rencontre-t-il sur le chemin ? Cette fois-ci, quelqu'un qui est gentil. C'est une fée exacte. Qui lui pose des questions ? Et il ne dit pas la vérité. Et donc, que se passe-t-il quand elle lui répond, quand elle lui pose la question d'où vient-tu Pinocchio ? Qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'il dit un mensonge ? Eh bien, oui, son nez s'allonge. Très bien. Et elle lui dit donc de ne plus mentir. Et comme ça, il retrouvera son petit nid. Il obéit à la fée. Et que lui promet-il d'aller où ? D'aller à l'école. Exact. Mais Pinocchio, il exagère quand même. Il n'est pas très obéissant. Puisque le lendemain, sur le chemin, il rencontre son ami, Lucignolo. Et son ami, eh bien, c'est quelqu'un qui est très paresseux. Il n'aime pas beaucoup travailler. Il lui demande où il va. Pinocchio, eh bien, lui répond qu'il va à l'école. D'accord ? Et lui, eh bien, il lui propose d'aller ailleurs. Alors, à quel endroit a-t-il envie d'emmener Pinocchio ? Au pays des jouets. Exact. Et Pinocchio, eh bien, il le suit. Voilà. Sauf qu'un matin, quand il se réveille, il se sent un peu bizarre. Qu'est-ce qui lui est arrivé en se réveillant ? Quand il se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'il voit ? Allez. L'illustration, en plus, peut t'aider. Il voit des oreilles d'âne à la place de ses oreilles normales. Il y a des oreilles d'âne qui sont apparues. Et il a envie, du coup, de pleurer. Mais au lieu de pleurer, il fait comme les ânes. Il brée. Voilà. Imagine un âne, le bruit qu'il fait. Eh bien, c'est ce qui sort de la bouche de Pinocchio. Tout ça pour dire qu'il faut parfois être un petit peu plus, comment dire, obéissant. Ça, c'est sûr. Mais aussi, bien, quand on cherche la facilité, quelquefois, eh bien, on en paye les conséquences. C'est-à-dire qu'on en paye le prix. Il a désobéi. Il a voulu être paresseux. Et voilà. Bref, bon, j'espère que tu as bien compris la petite histoire. Et là, je vais te la lire. Donc, tu poses, tu fermes les yeux, t'imagines l'histoire dans ta tête, comme si c'était un dessin animé, un film, pour bien comprendre l'histoire. T'es prêt ? Tu es prête ? Pinocchio, déçu, décida de rentrer à la maison. Sur le chemin, il rencontra une fée. D'où viens-tu, Pinocchio ? demanda-t-elle. Honteux, Pinocchio n'osa pas dire la vérité. Et son nez commença à s'allonger. Tu ne dois pas mentir, Pinocchio. Dis la vérité. Et tu retrouveras ton petit nez. Pinocchio obéit et promit aussi d'aller à l'école. Mais le lendemain, sur le chemin, il rencontra son ami Lucignolo. Son ami était très paresseux. Où vas-tu, Pinocchio ? Mais je vais à l'école, répondit Pinocchio. À l'école ? Moi, je vais au pays des jouets. Allez, tiens avec moi, tiens. Pinocchio hésita. Puis, il partit avec lui. Un matin, il se sentit tout bizarre. Il se regarda dans le miroir et, devant lui, il voyait un pantin avec des oreilles d'âne. Et quand il voulut pleurer, il se mit à brère. Voilà. Et là, donc, sur les illustrations, eh bien, on retrouve les oreilles d'âne avec, il a en plus, sur l'illustration, on voit aussi qu'il a, comme l'âne, une queue. Bref, voilà pour l'épisode numéro 4 de Pinocchio. Alors, ce qui serait super, c'est que maintenant que tu as bien l'histoire en tête, eh bien, c'est de la lire à haute voix. Tu peux la lire à haute voix, l'histoire, à quelqu'un, à un adulte, ou bien à tes poupées, tes peluches, bref. Ou à ton chien, à ton chat. À qui tu veux, mais lis-le à voix haute pour t'entraîner à lire de mieux en mieux à haute voix. Je compte sur toi. Et on se retrouve pour la suite pour les mathématiques. Sous-titrage ST' 501